Sept signes nocturnes du diabète que vous devriez connaître. Le diabète demeure un défi constant, même pendant la nuit. En réalité, la nuit peut révéler un ensemble de symptômes différents dont tout diabétique devrait être attentif. Reconnaître ces signes est crucial pour une gestion opportune et un sommeil ininterrompu. Explorons les sept signes critiques que vous ne devriez pas ignorer lorsque la nuit tombe, car le diabète ne prend pas de repos. Je tiens à vous rappeler que cette vidéo est uniquement à des fins éducatives. Par conséquent, veuillez consulter votre médecin si vous avez des problèmes de santé. Commençons. Signe critique numéro 1. La nicturie. La nicturie est un terme qui peut ne pas être largement connu, mais qui est manifestement dérangeant, surtout pour ceux qui ont le diabète. Cela signifie une augmentation de la fréquence d'émixion pendant la nuit. Les niveaux élevés de sucre dans le sang et le diabète conduisent souvent à cette condition, alors que le corps tente d'éliminer l'excès de glucose par l'urine. Se réveiller régulièrement la nuit pour aller aux toilettes interrompt non seulement le cycle de sommeil, entraînant fatigue et diminution de la vigilance pendant la journée, mais sert également d'indicateur significatif que le taux de sucre dans le sang n'est pas dans la plage idéale. Pour ceux qui cherchent à gérer ce signe nocturne, deux stratégies clés peuvent être envisagées. Tout d'abord, réguler et surveiller constamment les niveaux de sucre dans le sang et, deuxièmement, être attentif à la consommation de liquide le soir. Cependant, si le problème persiste, il est crucial de consulter un professionnel de la santé, car d'autres facteurs peuvent contribuer à la nicturie. Numéro 2. L'apnée du sommeil L'apnée du sommeil est un trouble du sommeil caractérisé par des pauses dans la respiration ou une respiration superficielle pendant le sommeil. C'est eux qui entraînent des réveils fréquents. Cette condition est particulièrement préoccupante pour les personnes atteintes de diabète, car le sommeil interrompu et les niveaux réduits d'oxygène peuvent contribuer à la résistance à l'insuline et aux difficultés de contrôle du sucre dans le sang. L'apnée du sommeil peut être liée à l'obésité, un facteur de risque significatif pour le diabète de type 2. La gestion de CE troubles du sommeil implique généralement une combinaison de changements de mode de vie et d'intervention médicale. La perte de poids, même à petite échelle, peut être particulièrement efficace pour soulager les symptômes. En ces ceux qui concernent les changements de mode de vie, éviter la consommation d'alcool et de sédatifs, qui peuvent détendre les muscles des voies respiratoires, peut apporter des bienfaits. Dormir sur le côté est également une recommandation pour prévenir l'obstruction des voies respiratoires. Compte tenu de l'interconnexion entre l'apnée du sommeil et le diabète, une gestion efficace de CE troubles peut entraîner une amélioration des niveaux de sucre dans le sang et contribuer au bien-être général. Signe critique. Numéro 3. Les sueurs nocturnes. Les sueurs nocturnes se manifestent souvent comme une transpiration excessive pendant le sommeil, même dans des environnements plus frais. Dans le contexte du diabète, CE sueurs intenses peuvent indiquer la survenue d'hypoglycémie nocturne, c'est-à-dire des niveaux bas de sucre dans le sang pendant la nuit. Plusieurs facteurs peuvent contribuer à cette situation, allant de l'utilisation de certains médicaments et de traitements intensifs à l'insuline, à des déséquilibres dans les repas quotidiens ou à la pratique d'exercices vigoureux le soir. Ce réveiller trempé n'interfère pas seulement avec une bonne nuit de sommeil, mais signale également que les niveaux de glucose dans le corps ont diminué à des niveaux préoccupants. Pour gérer efficacement les sueurs nocturnes, il est crucial de surveiller constamment les niveaux de sucre dans le sang, surtout la nuit. Identifier et ajuster les déclencheurs potentiels joue également un rôle fondamental dans CE processus. Bien sûr, recherchez toujours la vie médicale professionnelle avant d'apporter des modifications. Numéro 4 Le syndrome des jambes sans repos En abordant ces sujets, si vous trouvez cette vidéo utile, veuillez vous abonner à la chaîne. Le syndrome des jambes sans repos, SGSR, est une condition neurologique caractérisée par le désir incontrôlable de bouger les jambes, souvent accompagnée de sensations telles que picotement, démangeaisons ou une sensation de rampant. Cet inconfort a tendance à s'intensifier pendant les périodes d'inactivité, devenant particulièrement problématique la nuit. Pour ceux qui ont le diabète, une association observée entre la prévalence du SGSR et la neuropathie périphérique, une complication courante résultant de niveaux chroniquement élevés de sucre dans le sang. La gestion du SGSR dans le contexte du diabète implique une approche multidimensionnelle. Tout d'abord, maintenir des niveaux optimaux de sucre dans le sang peut potentiellement réduire le début de la neuropathie et par conséquent, des symptômes du SGSR. De plus, quelques changements de mode de vie, comme la réduction de la consommation de caféine et d'alcool, peuvent soulager les symptômes du SGSR. L'exercice modéré régulier s'est avéré utile, mais des activités excessivement vigoureuses peuvent aggraver les symptômes. Pour certains, des stratégies telles que des massages aux jambes, l'application de compresses chaudes ou froides, voire la pratique de techniques de relaxation telles que la méditation, peuvent apporter un soulagement. Numéro 5. Soif fréquente la nuit. L'envie constante de boire de l'eau la nuit est un indicateur significatif pour de nombreuses personnes atteintes de diabète, surtout lorsque les taux de sucre dans le sang sont élevés. Lorsqu'il y a une quantité élevée de glucose dans la circulation sanguine, il enlève l'eau des cellules, incitant les reins à produire plus d'urine pour éliminer l'excès de sucre. Ce cycle entraîne une soif accrue et le besoin d'uriner fréquemment, y compris la nuit. C'est eux qui peuvent perturber votre sommeil. Gérer ce symptôme de manière efficace est directement lié au contrôle global du diabète. Il est crucial de maintenir les taux de sucre dans le sang sous contrôle. Surveiller régulièrement la glycémie et ajuster les doses de médicaments ou d'insuline sous la supervision d'un professionnel de la santé est essentiel. L'hydratation est importante, mais pour réduire les interruptions pendant la nuit, essayez d'équilibrer la consommation de liquide tout au long de la journée en évitant de grandes quantités avant de dormir. De plus, réduire la consommation de caféine et d'alcool peut aider, car les deux agissent comme des diurétiques, augmentant la production d'urine. Reconnaître et traiter la soif nocturne est essentiel, non seulement comme un signe de taux élevé de sucre dans le sang, mais aussi comme un perturbateur potentiel du sommeil réparateur. Numéro 6. L'hypoglycémie nocturne L'hypoglycémie nocturne fait référence à une faible concentration de sucre dans le sang qui se produit pendant le sommeil, et cela est particulièrement préoccupant pour les personnes atteintes de diabète, car elle peut passer inaperçue, entraînant des complications potentielles. Les symptômes incluent des sueurs nocturnes, des rêves intenses et le réveil avec des maux de tête. Si l'hypoglycémie persiste pendant des périodes prolongées, elle peut entraîner des convulsions ou des évanouissements. Gérer l'hypoglycémie nocturne est crucial pour la santé des diabétiques. Il est essentiel de surveiller régulièrement les taux de sucre dans le sang, surtout avant de dormir. Si les taux sont bas, consommer une collation riche en glucides peut prévenir une chute pendant la nuit. Dans certains CA, il peut être nécessaire d'ajuster l'heure ou la dose d'insuline ou d'autres médicaments pour le diabète sous la direction d'un médecin spécialisé. Numéro 7. Les crampes nocturnes Les crampes nocturnes, qui sont des contractions musculaires douloureuses et soudaines, principalement dans les jambes, peuvent être assez inconfortables pour les personnes atteintes de diabète. Ces crampes peuvent survenir en raison de taux élevés ou bas de sucre dans le sang, d'une mauvaise circulation ou d'une neuropathie diabétique, un trouble nerveux causé par la persistance de taux élevés de sucre dans le sang. Pour faire face à ces crampes et en réduire la fréquence, maintenir des taux de sucre dans le sang stable est crucial. Surveiller régulièrement et suivre les directives des médicaments prescrits peut aider à contrôler la glycémie. De plus, faire des exercices doux d'étirement avant de dormir, en particulier pour les muscles du mollet, peut soulager la tension et réduire le risque de crampes. Rester bien hydraté, assurer une consommation équilibrée de minéraux tels que le magnésium et le potassium et porter des chaussures de soutien peuvent également jouer un rôle préventif. Prendre un bain chaud ou appliquer des compresses d'eau chaude peut soulager les crampes. Si les crampes persistent ou deviennent plus intenses, il est essentiel de consulter un professionnel de la santé pour enquêter sur les causes sous-jacentes et obtenir des conseils de traitement appropriés. Comprendre les signes est votre principale stratégie pour faire face efficacement au diabète. Cela améliore non seulement la qualité de votre sommeil mais renforce également le contrôle global de la condition. Vous voudrez peut-être aussi regarder cette vidéo sur les 10 signes que vos pieds révèlent sur le diabète. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne si vous avez trouvé cette vidéo utile et partagez-la avec vos connaissances qui pourraient éventuellement traverser cette condition de santé. Merci de regarder.